Je vous invite à partager cette vidéo sur la chaîne des jeux indécents, je suis de chier sur Vintage Story en version 1.19 RC6, c'est à dire qu'on est très proche de la version stable 1.19, c'est déjà tout à fait jouable, il ne devrait plus y avoir de changements majeurs à part quelques petites corrections à droite à gauche. Voici la liste des modes que j'utilise pour cette partie et voici la configuration de mon monde. Ce qui est particulier c'est peut-être que les monstres sont 200%, moi j'ai 20 points de vie et les outils sont très durables mais de vitesse normale et la fin va diminuer moins vite. On va choisir une apparence qui va être celle-là et puis on va choisir une des classes disponibles du jeu, moi je vais garder le roturier, donc le truc basique, il sait tout faire sans bonus, sans malus et il a accès à toutes les recettes, même celles qui sont spéciales pour certaines classes puisque j'ai choisi de ne pas avoir de classe privilégiée étant donné que je joue en solo et non pas en multijoueur. C'est la quatrième fois que je débute cette vidéo parce qu'à chaque fois je ne suis pas satisfait finalement du monde qui a été créé. Alors un tour sur la carte, je veux du relief et un paysage plutôt sympathique et je veux qu'il pleuve peu. Donc là il pleut tout de suite mais ce n'est pas de chance parce que c'est écrit « pluie dans la zone peu commune ». On va récupérer un peu de choses qui vont nous servir pour notre survie immédiate, à savoir un peu de nourriture sauvage, des bouts de bois ici présents. Alors les morceaux d'étain et tout ça c'est très bien mais je n'ai pas de place dans mon inventaire pour l'instant. Donc on va prendre des bois, des cailloux et on va faire quelques outils de base et puis on va surtout explorer notre monde. Toutes les herbes ici, la prêle, ça va être très intéressant si on veut faire des pansements plus tard pour se soigner plus vite. Et sur cette carte, est-ce qu'on voit des choses intéressantes ? Alors ici, par là, il doit y avoir une mine ou quelque chose. Là on voit un morceau de structure. Il pleut, il y a du brouillard, on ne va pas très loin. Donc on va aller simplement récupérer quelques accessoires. Allez voir la ruine qui est par là-bas. Je pense que c'est une entrée de mine, ça fait partie de l'un des modes. Ça aussi, la structure qui est ici. C'est quasiment garanti d'en avoir une à proximité du point d'apparition, c'est pour ça qu'elle est là. Alors ça c'est une mine, en fait ça va aller très loin en sous-sol. Il y a une échelle qui est toute cassée mais qui est utilisable. Et en sous-sol, il va y avoir un réseau de mines avec différents éléments à explorer. Ce qui me convient tout à fait. Alors là on a des outils en cuivre, en silex. Donc c'est pas terrible mais c'est mieux que rien. De la nourriture que je vais prendre également. Et je ne vais pas aller explorer tout ça mais on aura également de la houille. Donc c'est une très bonne ressource à avoir pour la suite pour faire du feu qui brûle à haute température. J'ai perdu le reste, c'est par là-bas. La structure qui est ici c'est pour créer un réseau de téléportation. Donc pour l'instant je n'ai pas les ressources nécessaires. Vous constatez que le jeu est en français. Vous constatez peut-être pas. Si, voilà, vous le constatez. Guide du débutant. Mais tout n'a pas été traduit. Le jeu est 94% en français mais dans la version précédente. Donc dans l'indice 9 il y a eu pas mal de changements et d'ajouts. Et en plus comme je joue avec des modes, les modes sont presque toujours d'abord en anglais. Donc le jeu est en franglais mais tout à fait accessible à mon avis. Puisque la majorité des choses basiques sont en français. Alors ici on a des traders, des commerçants, marchands de fournitures de survie. Ok. Et toi t'es quoi ? Un marchand de meubles. Donc si on parle aux marchands pour aller à l'inventaire de commerce le plus rapidement possible, il faut cliquer sur I think so. Je pense que oui. Et trade. Et on arrive tout de suite ici. Eh oh. Qui m'attaque ? Et je ne sais pas qui m'a attaqué mais je viens de me faire attaquer par quelqu'un ou quelque chose. Ça. Peut-être le renard qui était trop proche. Le renard n'est pas agressif. Mais si on est trop près. Ou si il a faim ou si on l'attaque ou d'autres choses. Il pourrait nous attaquer. Et c'est peut-être ce qui vient d'arriver. J'en suis pas sûr. Donc lui c'est un marchand de meubles. Lui c'est un marchand de survie. Et lui c'est un artisan. Je vais m'éloigner d'ici un instant. Histoire d'y voir clair. Il n'y a personne autour de moi. Donc on a dit meubles, survie et artisans. Et donc je vais noter meubles, survie, artisana. Mettre une icône sur la carte. Ça il y a déjà l'icône et puis c'est à côté du point de pop. Et ça pareil. Mais je vais quand même le noter parce que vu que je suis un peu con je vais l'oublier. Donc ici on a une entrée de mine. Et ici on a un nebulus monolithe. Ok j'ai juste changé la couleur. Voilà. Je mets presque tout en rouge parce que en fait c'est les couleurs qu'on voit le mieux. Alors on a l'air d'être sur une sorte de grande île. Probablement avec des morceaux de terre qui vont à droite et à gauche. Au nord on a l'air d'avoir une grande montagne. Le nord est par là-bas. Pour l'instant on n'a pas d'inventaire. C'est à dire que tout ce qu'on peut porter c'est limité aux cases en bas là. Et ici c'est la grille d'artisanat. Sachant que beaucoup de choses vont se faire dans la vraie nature là. Par exemple si je veux faire un couteau. Je vais prendre du silex. Je vais le poser par terre. Je vais choisir le couteau en silex. Je vais casser les blocs. Pas besoin de casser tous les blocs. Il faut casser les blocs qui sont proches de la forme centrale. Et on peut avec des branches, des bâtons, faire notre couteau. Ce couteau va être essentiel pour la suite de mon aventure. Puisqu'avec ça je vais récolter des roseaux pour me faire justement des petits paniers. qui vont aller là-dedans et qui vont me donner une capacité d'inventaire initiale de 3 cases par panier. Sachant que je peux en avoir 4. Je pense trouver des roseaux ici. C'est pas sûr mais bonne chance quand même. Ça c'est la mine que je viens de fouiller. Ok, il y a 3, 2 roseaux. Sachant qu'il m'en faut plein. Et c'est pas ceux-là que c'était l'autre qui est plus grand. Donc là il y a plein de roseaux. On va passer un peu de temps à récupérer des roseaux. Et vraiment tout ce que je veux c'est un endroit qui soit visuellement attrayant pour moi. Et on ira s'installer. En passant, visiter, explorer un peu. Je regarderai le contenu des différentes ruines qu'on croisera. Parce que parfois, on trouve des outils en cuivre voire en bronze qui sont extrêmement bienvenus en début de partie puisque ça accélère considérablement l'accès à certaines choses. Ça veut dire qu'on ne va pas s'installer tout de suite. Je vais d'abord explorer, trouver des régions qui me semblent intéressantes. Si je meurs, je vais garder mon inventaire. Mais je vais réapparaître aux coordonnées 0, 0, 0. Et donc il faudra que je retourne. Que je refasse tout le chemin. Si je souhaite retourner à mon endroit de mort. Je ne sais plus, j'oublie toujours combien il me faut de cette ressource. Donc on va vérifier qu'il y a personne qui vient nous manger. Pour ensuite faire des paniers, c'est par deux. Le panier ici, il va me donner trois espaces d'inventaire. Celui-ci, trois autres espaces d'inventaire, etc. Et donc il m'en faut encore deux et deux, quatre. Il en faut dix par sac. Je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et maintenant j'ai un petit inventaire. Donc je pourrais récupérer quelques ressources supplémentaires. La nourriture, ça permet d'augmenter les jauges de nutrition ici. J'ai pour l'instant un total de 20 points de vie. Et la nourriture, la nutrition va diminuer. Mes points de vie vont augmenter. Et quand je vais manger équilibré, ça va également augmenter mon total de points de vie. Je crois, si je mange de tout au maximum, je ne suis plus sûr. Mais je crois que je pourrais avoir jusqu'à 30 points de vie. Jusqu'à 30 points de vie. Donc ça, je vais le manger. Pour gagner de la jauge verte en bas, là, la satiété. Et on constate que ça va augmenter la jauge de céréales. Et qu'au lieu d'avoir 20 points de vie, j'ai 20,4 points de vie. Ici, les oignons, ils ne sont pas entièrement poussés. Mais ils sont à 6 sur 7. Voilà. J'ai une chance d'avoir les oignons. La graine, je n'en ai pas tout de suite besoin. Je la garde tant que j'ai de la place dans l'inventaire. Et donc, on va aller explorer et chercher un endroit visuellement attrayant. C'est quoi visuellement attrayant ? C'est que pour moi, il faut du relief qui surplombe un truc joli. Ça, et en plus, je souhaite que les ressources aux alentours soient intéressantes. Et surtout, qu'ils ne pleuvent pas trop. Là, on est en pluie commune. C'est le maximum que je tolère. Si c'est écrit « pluie très commune », ça veut dire que la météo s'est très souvent comme ça. C'est tout gris. Il pleut, on ne va pas très loin. Parfois, il fait beau, il n'y a pas de souci. Mais cette météo-là sera courante, très courante. Nourriture, je prends. Ce sont souvent des graines, des céréales. Autrement, les céréales sont tardives à venir, puisque c'est quand on commence à planter et à récolter des choses. Je cherche des jars, des amphores, des urnes, qui cacheraient des belles ressources pour moi. En allant vers le sud, on va se rapprocher de l'équateur. On se trouve dans une région vaguement équivalente à l'Europe, de l'ouest. Si je vais vers le nord, je vais vers le pôle nord. J'ai choisi un monde qui fait 50 000 cases, et à une distance équateur-pôle qui fait 25 000 cases. Donc on a de la marge, mais c'est aussi quelque chose qui est accessible. Par défaut, c'est plusieurs millions. Donc c'est bien pour un multijoueur illimité, mais en l'occurrence, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux. Je vais prendre un peu de tourbe, parce que ça brûle. Et quand je vais vouloir faire du feu, ça va m'être utile. Je crois que je peux brûler la tourbe, d'ailleurs, je ne suis pas sûr. J'ai un doute, mais bon, je vais prendre une pile de tourbe. Au pire, je la jetterai plus tard. Voilà, 27, ça suffira. Ça monte à 32, je crois. Voilà, 30. Je vais également récolter un peu d'herbe pour faire un lit. Le lit permettra de passer 7 heures de temps, et donc de passer une partie de la nuit, justement, quand on n'y verra pas grand-chose, et qu'on voudra juste arriver au petit matin. L'herbe va également me permettre de faire un allume-feu. On va voir ça tout de suite. Donc, l'herbe, en faisant des blocs comme ceci, on fait des herbes du foin. Une, deux et trois. Et en alignant trois foins comme ceci, on a un lit de foin, qui permet donc de dormir 7 heures. Et avec de l'herbe et un bâton... Non, c'est l'inverse. C'est de l'herbe et le bâton, ici. On fait un allume-feu. Cet allume-feu, après, va me servir à allumer un feu, mais j'ai besoin d'un peu plus d'herbe. Et on ne va pas l'allumer, ici, de toute façon. Mais on se prépare pour la suite. Ok, je vais manger un oignon. Et je vais manger les navets. Voilà. Et avec ça, on constate que... Eh bien, on peut, en fait, vivre très longtemps en étant nomade, simplement, si on veut explorer sans faire grand-chose. C'est une possibilité. Alors, ici, les reliefs. Il y a une petite colline à droite. Des fois, c'est une petite colline, mais qui est particulièrement bien placée. Ça n'a pas l'air d'être le cas, ici. Je crains la rencontre avec des loups ou des ours, parce qu'ils vont me faire très mal, parce qu'ils sont à 200% de puissance. Si je meurs, je garde mon inventaire, mais je dois donc retourner à mon lieu. Alors, ça, c'est une rivière. Ça fait partie d'un mode. Il y a un peu de courant. Donc, si je ne nage pas suffisamment vite, le courant m'emporte. Mais, c'est également une bonne chose. Quand on a un bateau, on peut se laisser porter. Mais, évidemment, il faut être dans le bon sens. On va monter, histoire d'y voir un peu plus clair. Oups. Je suis tombé de trop haut. Je me suis fait un peu mal. Voilà, le paysage n'est pas foufou. Là, on a une sorte de ruine. Je crois que c'est une tombe. Si je creuse, il y aura des trucs, mais on ne fera pas ça maintenant. Donc, là, on a une arche rivière. On a également une rivière ici. C'est tout cassé. Ce n'est pas forcément intéressant comme zone. Je n'aime pas ça. Je vais aller plus au sud. Tout simplement, je vais traverser là. Et puis, voir ce qui se passe en face. Pour l'instant, les ressources m'intéressent assez peu. Donc, là, je dévie sur la gauche. Je ne sais pas si ça se voit. Mais je dévie sur la gauche. Et c'est à cause du courant de la rivière. Dans cette rivière, on peut d'ailleurs mettre un moulin à eau. Qui est l'équivalent d'un moulin à vent. Et qui permet donc de... D'alimenter des engrenages pour moudre du grain, notamment. Ou utiliser le marteau avancé pour faire du fer. Bon, là, c'est tout plat. Il pleut. Les sangliers, gaffe aux sangliers. Parce que maintenant, quand ils ont des petits, les mamans, les laits, sont très agressives. Elles chargent et elles sont très, très violentes. Elles font vraiment très mal. Donc, même si elles ne nous attaquent pas pour nous manger. Elles nous attaquent pour défendre leur progéniture. Donc, là, la météo est réelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des nuages. Ce n'est pas juste pour faire beau. C'est que la pluie vient vraiment des nuages. Et quand il y a des reliefs assez hauts, les nuages s'y accrochent. Là, on peut le deviner un petit peu. Il y a une sorte de monticule de nuages, là. Parce qu'il y a un relief. Les nuages s'accrochent un peu. Je trouve ça excellent. Les orages dans le jeu sont magnifiques. Quand on est dans une zone chaude et qu'il y a un orage qui se prépare, on voit vraiment le... comment le cumulus qui se forme et qui s'accroche au relief. Et les éclairs, le bruitage, c'est vraiment chouette. Et sachant que c'est du vrai nuage, on peut plus ou moins voir la pluie arrivée. Vraiment, en termes d'immersion, ce jeu est excellent. Du fourrage, du minerai, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, mais pas maintenant. L'éteint, pareil, ça m'intéresse beaucoup pour faire du bronze. Éteint, plus ruin, et on va mettre ça. Alors, ce genre de relief, là, je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Je vais donc partir plutôt au sud-ouest, en bas, à gauche. À gauche, c'est l'autre côté. De l'argile classique, c'est de la bleue. Il y a de l'argile rouge également qui est nécessaire pour faire certains... certains fours qui permettront de faire des fourneaux à haute température. pour du verre, du fer aussi, je crois. La pointe, ici, nous emmène nulle part. On va sauter dans l'eau. Le courant n'est pas dans le bon sens. Allez, Kiki. Normalement, on nage assez vite pour remonter le courant. On peut casser la terre à main nue, mais... que la terre. Je vais manger. Manger ça. Quand on sprint, on utilise plus de satiété que quand on marche. Quand on fait des activités comme creuser ou casser de la pierre, etc. On utilise également plus de satiété. Et quand on a une satiété au max, comme elle est maintenant, on peut régénérer un peu ses points de vie. Et quand on mange des plats bien cuisinés, donc la nourriture avancée, il y a également un délai de satiété qui reste au maximum avant de recommencer à descendre. Outil. Parfait. Un deuxième couteau en silex, ça c'est pas terrible, mais j'ai une hache en cuivre. Et ça c'est cool. Je suis tout mouillé. On voit sur les bords de l'écran, il y a une sorte de filtre. C'est parce que je suis trempé par la pluie et ma température corporelle descend un peu. Je vais ouvrir ça, c'est du fourrage, mais je pourrais faire des paniers avec. En fait ce que je voudrais, peut-être avec un peu de chance, c'est d'avoir du bambou, avec lequel je pourrais faire un chapeau en bambou. Fourrage, minerai. Ok. Donc là j'ai récupéré de l'argile bleue, un rayon de miel, une grane abeille pleine, c'est une grenade que je vais virer probablement. En fait si je tire la grenade là, bim, il y a des abeilles qui en sortent et qui piquent ma cible, en l'occurrence moi, parce que je ne suis pas assez loin des abeilles. Minerai. Là je suis mouillé, j'ai froid, c'est pour ça que l'écran est comme ça et je tremblote. Et si on a froid trop longtemps, on tremble au point où ça devient presque injouable, si je me souviens. Et on va commencer à perdre des points de vie et de la satiété. Là je suis trempé par la pluie, ma tempéraculture corporelle normale est à 37 et là je suis à 32. Je suis 100% trempé par la pluie. Je vais poursuivre vers le sud. Mais je crois avoir vu un élément intéressant par là-bas. C'est ça. Un autre accès à la mine. Nourriture. Mon outil. Alors là, on a du bronze. Ça c'est vraiment bien. Donc celle-là en silex, ça va dégager. J'ai une hache en bronze. Très bien. Une hache en cuivre ici. Le bronze est meilleur. Donc pour l'instant, je vais utiliser... Ça je jette, j'en ai pas besoin. Ça je jette. J'ai presque pas de silex. Il va falloir que j'en récupère plus. Un nourriture ok. Juste pour la démo, je vais faire un feu. Ça va me réchauffer mais... Quoi que je dis, je vais faire un feu mais il pleut. Je vais faire un trou puis un feu. Donc pour faire un feu, on pose de l'herbe sèche. Pas tout. On pose de l'herbe sèche et heure de vérité. Est-ce que je peux poser ça ? Non. Et non, il faut du bois. Donc ça ne marche pas. Et donc je vais pouvoir me libérer mon inventaire du bois. Donc on va juste couper du bois. On voit le filtre qui entoure tout avant l'écran. Et on montre où il est là. Avec le bois qui est là et la hache qui est là, on va faire des bûches de chauffage. Et avec ces bûches de chauffage, on va pouvoir alimenter notre foyer et avec notre allume-feu, on va pouvoir allumer notre foyer. Et j'ai fait un trou parce que si je le fais directement sous la pluie, le feu s'éteint. Donc il faut frotter un certain temps au début pour que ça prenne. Des fois, c'est aléatoire. Donc des fois, on frotte qu'une fois et ça prend. voilà. Donc là, on a du feu. Le gel s'en va parce qu'à proximité du feu, je me réchauffe. je vais même me mettre à l'abri de la pluie en faisant un magnifique toit. Et voilà. Et donc à partir d'ici, je vais avoir moins froid. Tout simplement. Ça va même me permettre de dormir. Voilà. Abri de fortune absolument. Je vais poser mon lit de fortune ici. Je fais ça pour couvrir totalement. mon lit. Voilà. On constate qu'il y a de la fumée. Pardon. La fumée va s'accumuler ici. Donc elle va sortir, aucun problème. Mais si je ferme le mur, la fumée va rester. Et moi, en restant dans la fumée, je vais tousser. Et ici, on peut même s'intoxiquer complètement avec cette fumée. Et donc, je pourrais également faire un trou ici. Elle n'est pas là. Il est où le feu ? Je suis trompé d'une case. Voilà. Donc là, le feu, la fumée, va pouvoir s'évacuer plus facilement. On va dormir parce qu'il est 22h30. Voilà. On va dormir. Encore neuf jours avant que les monstres commencent à apparaître. Ça se règle. On peut avoir les monstres qui apparaissent immédiatement. Mais j'aime bien prendre le temps d'explorer et de récupérer certains bricoles. donc. Voilà. Donc il pleut toujours. On est dans une zone très commune pour la pluie. Donc ce n'est pas le meilleur endroit pour s'installer. Ça, ça, ça. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. J'ai des graines éventuellement que je pourrais faire sauter si j'ai besoin de la place. Je vais manger mes myrtilles. Et on va aller plus donc au sud. Là, on a des... Je pense que ce sont des érables colorées relativement rares. Je vais aller au sud. Est-ce que j'ai marqué ça ? Non. Mine. Plus je vais au sud, plus j'avance vers l'équateur. Mais entre les deux, il devrait y avoir une région plus sèche. Puisque l'équateur, c'est équatorial, n'est-ce pas ? Si je descends plus au sud après l'équateur, c'est quasiment garanti que j'ai une grande région désertique de la savane également. Et plus facilement probable au sud qu'au nord. Pas d'amphores si nourriture GAC il y a des amphores en fait là-dessous mais il faut creuser et je n'ai pas envie de creuser tout de suite. Alors là, on a du relief. On va voir une fois qu'on est de l'autre côté qu'est-ce qu'il se pose. Donc là, je ne fais rien à part que je surnage. Le courant ne m'emporte pas parce que ce n'est pas une rivière, c'est un lac. Donc là-dedans, je ne pourrais pas placer de de moulin. Touc-touc. Grande ruine encore. Minerier. Non, je ne veux pas faire. Outil. Outil, qu'est-ce qu'on a comme outil ? Un couteau. Très bien. Un couteau en cuivre et la hache en silex. Un dégage. Ouh. Bonne pioche. Des outils. Pas en cuivre. Nourriture, agriculture, semences, outils. Ok. Au lieu de les jeter comme je viens de le faire, je vais les poser en fait. Il faut juste un mur. Je vais les poser, ce qui fait que ils ne disparaissent pas. Et si un jour, peut-être, je repasse par là, je pourrais les récupérer. Alors, j'ai déjà une pelle ou pas ? J'ai une pelle en silex, oui. Donc celle-là, non, celle-là, je vais la jeter. J'ai de la hache, j'ai du couteau. Je vais garder le couteau en silex pour l'instant. Bon. Je vais jeter le couteau. Voilà. On peut survivre indéfiniment en ne faisant que ce que je fais, avancer, visiter des ruines, se nourrir de ce qu'on trouve. Mais forcément, on passe à côté de tout le côté installation, agriculture, industrie, avec le travail du fer, etc. Alors, donc là, on a du relief, zone plus sèche, donc j'en parlais juste avant. Je vais aller au sud, 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 c'est par là-bas. parce que tant que je n'ai pas de zone qui m'intéresse, je ne m'installe pas et ça permet également de s'équiper à moindre frais en visitant simplement les ruines et d'avoir un aperçu du monde qui nous entoure. De l'argile réfractaire, ça c'est bien. Je vais la noter même si on arrive loin. en anglais, c'est fireclay. Sud, jour, rock. Alors, là-bas, il y a du gros relief, mais c'est une montagne de rien, de cailloux. Beau cheval blanc. On peut les domestiquer et les monter un peu plus tard quand j'aurai ce qu'il faut. Gravier dans des hits. Gravier dans des hits. Ok, ok. Donc là, on va avoir une grande zone de rien. Ah, il y a des traders et des ruines en pagaille. Des traders, des marchands en bon french. Donc avec ça, on peut faire du verre avec le sable. C'est relativement moche comme zone, mais on peut faire des trucs avec. Il n'a pas l'air d'être tout à fait vivant. Bruche sauvage dans un chêne. Ok. Je sens qu'il n'y a pas vraiment de vendeur ici. Crâne humain déformé. Excellent. Première fois que je tombe sur ce genre de lieu. Personnellement, j'adore. Traders dead. Grip. Allez. Il y a un téléporteur ici. Et donc potentiellement du matos pour moi. C'est pas ça. Alors, outils. Outils. Berk et outils berk. Nourriture. G. A. C. Nourriture. Min. Toc. Alors ici, on a du gros relief mais c'est le genre de biome que j'aime pas du tout. Ici, il y a l'air d'avoir une long dénivelé. Juste derrière moi d'ailleurs, il y a un piton rocheux. Là, il y a l'air, on dirait qu'il y a une jolie colline avec de la plaine autour et un lac. Ce qui, potentiellement, est excellent. Pour moi, en tout cas. Je crois que c'est la grande colline qui est juste devant en fait, tout simplement. ça pourrait largement suffire. Ça dépend de ce qui se passe une fois qu'on est en haut ou à côté ou de l'autre côté. Sachant que là, on est plus commune. Ça passe mais ça se trouve quelques blocs plus loin. C'est plus que commune. Avec un peu de chance, il y aurait une grosse structure à l'intérieur, une caverne ou je ne sais pas quoi. Un truc sympa. Comme ça, quoi. Comme ça. Parce que c'est sympa, ça. Bouf. Bouf, bouf. Bouf, bouf, bouf. Pas terrible. Ouh. Un autre gros trou. Bon, tout ça, ça s'explore un jour quand on est équipé et qu'on a de quoi stocker tout. Là, ah là, c'est peut-être encore mieux. Il y a l'air d'y avoir du relief avec des lacs en hauteur et un gros village à côté et d'autres trucs. là. Je sens un potentiel d'installation qui augmente à mesure que je m'approche. Ouh. J'ai failli rater une marche. Bon, ben là, il y a une belle structure à explorer en dessous probablement. Oui, oui, oui. Les ruines, ça veut dire que je peux récupérer les pierres. Est-ce qu'elles sont belles ces pierres ? Conglomérat. C'est pas la plus jolie. On a de la tourbe. La tourbe, c'est bien quand on va faire nos pas meubles, nos ustensiles en argile. Il faudra les faire cuire et la tourbe, c'est parfait pour ça. OK. le potentiel s'intensifie de jour en jour. Une belle colline avec différents matériaux, un camp de traders, des arbres, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Je pense que je vais me mettre vraiment par là. Vraiment par là. Ça, c'est quoi ? Agriculture. Et là, Semence. J'ai dit que j'allais où ? Au plein sud. Je sais pas ce que c'était comme grognement. J'ai pas envie de me retourner pour le savoir. Ça, ça me plaît. Ces trois trucs-là, quatre même. Ça me plaît pas mal. Il y a même ça qui me plaît aussi. Je disais aussi tout à l'heure, si je suis en altitude, il fait plus froid. Donc, il faut que je veux du relief, mais pas forcément pour vivre au relief, mais au moins pour avoir des points de vue sympathiques, des points de repère aussi quand je vais aller explorer et potentiellement faire une tour ou n'importe quoi. Un moulin, par exemple. Le tour est d'arriver à y aller. Oh, ben là, il y a un gisement de cuivre ici. Parfait. Là aussi, il y en a plein. Donc déjà, toute la zone, c'est cuivre plus. Déjà pour faire une enclume en cuivre et les outils en cuivre, il n'y aura aucun problème ici. on a de la forêt, on a différents types de sable. On a un joli lac parce qu'il va falloir que je fasse de l'agriculture. On a des traders, ils sont vivants, eux. Ils sont vivants. Ils sont trois. Du plomb, je ne sais plus à quoi ça sert, je crois, pas grand-chose. Je vais tenter le saut. Aïe, ça va. Est-ce que j'ai assez de ça? Trois, ça devrait suffire de toute façon pour monter. Un, un, deux, alors peut-on imaginer un domaine ici? Je pense que oui. Je vois des trucs qui me plaisent encore plus là-bas. Des plateaux. Des petits plateaux. Là-dessus, tu mets ta maison, ton industrie et tout ça. Tu fais des passerelles entre chaque et et c'est pas mal. Sachant que juste en face, il y a ce piton-là, un chouette repère visuel ainsi que cette belle colline montagneuse. Ça, ça, ça se sent bien. La question va simplement être de savoir si si je peux descendre sans mourir, déjà. ça va faire mal. Pas eu mal. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je serrais le, je serrais le décor. Ça, ça part. Avec ces trucs-là, la prelle, je crois que c'est de la prelle, avec la prelle et la prelle, on peut faire des pansements. On a différents types de champignons, mais ça veut dire que c'est une forêt, ce n'est pas juste des arbres isolés. Ça veut dire que potentiellement, il y a des loups. Je crois que j'entends une ruche. On va être là-haut. Ruche. C'est où la ruche ? Là. Ça veut dire qu'il y aura du miel. La zone est très bien en termes de ressources. Après, je ne sais pas s'il y a du fer ou quoi, mais dans une zone assez restreinte, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Le problème, ça va être pluie commune parce que là, on a du marécage. Le marécage, on peut faire un pont par-dessus et ça fait plutôt joli. Je vais juste atteindre les plateaux là-bas et je pense qu'on va dire qu'on s'installe. je nage dans une main, je manche de l'autre main, aucun problème, je suis un super-héros. Conglomérat, c'est moche par contre. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. c'est pas mal ici. C'est quand même pas mal. Idéalement, je trouve du chêne. Déjà, on a du gros bois, j'aime bien ça. Je crois que c'est du redwood, je ne suis pas sûr. mais ça me plaît bien. Pluie commune. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? En plus, on a accès à de la terre médium, fertile, c'est pas terrible mais c'est mieux que faible en attendant de trouver de la terre à preta ou de la haute fertilité ou de la fabriquer d'ailleurs parce que je crois qu'on trouve maintenant de la haute fertilité mais qu'on doit fabriquer la terre à preta je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs en français si c'était en preta aussi. Des ruines moches mais ce n'est pas très grave. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y aura qu'à regarder plutôt de côté est. et je pense que je vais me poser par là tout simplement. Il serait temps. ça me plaît bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo ici déjà c'est bien assez long. Courage et merci à ceux qui l'ont regardez séquoia séquoia c'est bien du séquoia c'est gros c'est joli ça se replante aussi et ça fait beaucoup de bois de toute façon là je n'ai pas de problème d'accès au bois a priori j'ai énormément de cuivre de l'autre côté ça ça va être bien aussi pour un démarrage rapide de l'industrie par rapport à notre positionnement du départ trader dead mine ok il y a sûrement des choses autour de toute façon il suffit que je m'installe là pour que je trouve un coin absolument excellent juste à côté mais si on fait ça on s'installe plus jamais on n'est pas si loin du départ puisqu'on est que à 3000 j'estime qu'à moins de 5000 c'est tout à fait raisonnable ici on a ça j'ai changé la couleur et où tant pis parce que c'est pas un marqueur que c'est moitié mis c'est le mode qui marque cet endroit comme ça déjà de base donc pourquoi j'ai marqué ça éteint plus ruin ok argile réfractaire ok mais il y en a certainement ailleurs les traders je vais aller les visiter à un moment on est bien on est bien la question que je me pose simplement c'est si je m'installe plutôt sur ces petits plateaux ici qui sont sympas mais qui sont assez éloignés pour faire un pont ça sera un peu bloc en plein milieu ou si je m'installe de l'autre côté comme j'ai dit initialement je vais voir ça en attendant à bientôt merci d'avoir regardé ça au revoir C'est parti !